Créer un site web à l'aide de Wix Wix est un outil simple de création de sites web de type glissé-déposé. Il comprend des centaines de modèles et de présentations. Ce court tutoriel vidéo vous présente les étapes initiales de création de votre propre site web avec Wix. Pour commencer, rendez-vous à l'adresse www.wix.com. S'affichera alors la page d'accueil de Wix. Cliquez sur le bouton C'est parti ! Si vous n'avez pas encore de compte Wix, cliquez sur le lien S'inscrire. Complétez le processus d'inscription en saisissant votre adresse électronique et votre mot de passe deux fois. Cliquez sur C'est parti et Wix vous posera certaines questions afin de déterminer les objectifs de votre site web. Ces dernières sont facultatives, vous pouvez donc les sauter en tout temps. Ensuite, il vous faudra déterminer comment vous aimeriez créer votre site web. Tout d'abord, vous pouvez utiliser l'option ADI, Artificial Design Intelligence de Wix. L'ADI de Wix créera automatiquement votre site web pour vous. Vous devrez répondre à une série de questions au sujet des objectifs de votre site web, après quoi l'on vous présentera votre site, y compris son contenu. Vous pourrez personnaliser facilement la conception, la présentation et le contenu de votre site, histoire de vous assurer qu'il corresponde à votre vision. Ensuite, vous pouvez utiliser l'éditeur Wix. Grâce à ce dernier, vous pouvez créer vos pages web exactement comme vous le souhaitez, que ce soit à partir de zéro ou en utilisant un modèle. Pour les fins de la présente vidéo, j'utiliserai l'éditeur Wix. Tout d'abord, je vais choisir un modèle, appelé Template dans Wix, pour mon site web. Dès que vous aurez trouvé un modèle que vous aimez, cliquez sur Éditer. J'utiliserai un modèle vierge. Dès que vous aurez sélectionné votre modèle, vous vous trouverez alors dans l'éditeur Wix. Dans la partie supérieure de votre écran, vous trouverez le menu déroulant des pages. Utilisez ces derniers pour vous déplacer rapidement d'une page à l'autre de votre site. À côté du menu déroulant des pages, vous trouverez l'option vous permettant de passer du mode ordinateur au mode mobile. Ceci vous permet de voir et de modifier comment votre site web s'affichera sur différents appareils. Vous trouverez également les boutons Annuler et Rétablir. Cliquez sur Désoomer et Réorganiser pour afficher à la fois toutes les trois sections de votre page, votre en-tête, votre corps de page et votre bas de page. Cliquez sur Outils pour choisir les outils que vous souhaitez utiliser lorsque vous travaillez dans votre site. Par exemple, vous pouvez ajouter des règles ou retirer des grises si vous les préférez. Vous pouvez aussi rechercher dans l'éditeur pour trouver rapidement les applications, des outils et des éléments voulus. Dans la partie gauche de votre écran, vous trouverez le menu offrant toutes les caractéristiques et tous les éléments dont vous aurez besoin pour bâtir votre site. Dans la partie droite de votre écran, vous trouverez la barre d'outils vous permettant d'apporter des ajustements à vos caractéristiques et éléments. Maintenant que vous connaissez bien la disposition de Wix, vous êtes fin prêt à créer votre site web. Dans la partie gauche de votre écran, cliquez sur Menu et Pages pour gérer les pages de votre site, y ajouter de nouvelles pages et ajouter des transitions de pages. En cliquant sur les trois points situés à la droite de chaque onglet de page, vous pouvez gérer les paramètres des pages individuelles, d'optimisation des moteurs de recherche et de partage sur les médias sociaux. Vous pouvez également renommer, copier, doubler, cacher ou supprimer les pages individuelles. Pour organiser l'ordre de vos pages, il vous suffit de les glisser-déposer dans l'ordre voulu. En cliquant sur Arrière-plan, vous pouvez ajouter un arrière-plan de pages ou modifier vos arrière-plans actuels. Vous pouvez ajouter un arrière-plan en couleur, avec images ou avec vidéos. Les arrière-plans que vous sélectionnez peuvent être utilisés pour une seule page, pour plusieurs pages ou même pour toutes les pages de votre site. Cliquez sur Ajouter pour afficher une liste des éléments que vous pouvez ajouter à votre site. Pour ajouter des éléments, il vous suffit de les glisser-déposer à l'endroit voulu. Wix propose un large éventail d'éléments à sélectionner. Par exemple, vous pouvez ajouter des bandes personnalisées à votre site. Vous pouvez ajouter des éléments de texte, tels que titre et paragraphe. Vous pouvez ajouter des images provenant de sources diverses. Vous pouvez ajouter des boutons, des galeries, des éléments décoratifs, des éléments interactifs, tels que diaporama. Vous pouvez ajouter des boîtes, des listes et des grilles. Vous pouvez également ajouter des fichiers vidéo et audio de diverses sources. Vous pouvez ajouter un menu. Vous pouvez connecter vos visiteurs à vos comptes de médias sociaux en ajoutant des outils de gestion des médias sociaux. Vous pouvez ajouter des outils de contact, ajouter des éléments imbriqués, ajouter un gestionnaire de contenu, partager ou créer un blog, ajouter un magasin en ligne à votre site, ajouter un outil de réservation permettant à vos visiteurs de réserver et de payer des services en ligne, créer et gérer vos événements, ajouter une zone réservée aux membres, et enfin, vous pouvez enregistrer vos conceptions personnalisées. En cliquant sur « Gestionnaire de thèmes », vous pouvez gérer les thèmes, couleurs et textes de votre site. En cliquant sur « Wix App Market », vous pouvez gérer et ajouter des applications à votre site. En cliquant sur « Média », vous pouvez téléverser, créer et ajouter des éléments multimédia à votre site. Sous « Média », vous pouvez gérer votre blog, gérer vos réservations en ligne, et enfin, gérer votre trafic web. Au fur et à mesure que vous ajoutez des éléments dans votre site web, utilisez la barre d'outils de l'éditeur dans la partie droite de votre écran pour copier, coller, doubler ou supprimer un élément, pour déplacer des éléments à l'arrière-plan ou à l'avant-plan, pour aligner vos éléments, pour distribuer également vos éléments, pour faire en sorte que de multiples éléments soient de la même taille, pour tourner vos éléments, pour ajuster la largeur et la hauteur de vos éléments, pour positionner vos éléments, et enfin, pour faire afficher un élément spécifique sur toutes les pages de votre site. Dès que vous avez terminé de créer votre site, vous pouvez cliquer sur le bouton « Aperçu » dans la partie supérieure de la page afin de vous assurer que le résultat vous convient. Si tout est en ordre, allez-y et cliquez sur le bouton « Publier » dans le coin droit supérieur de votre écran. Et félicitations, votre site WebWix est maintenant en ligne.